... Alors allons-y, allons-y, elles sont où mes petites bonnes femmes là ? Les voilà qui arrivent. Alors, allez-y, déshabillez-vous, déshabillez-vous. Retirez-moi ces chaussures là aussi, là, retirez-moi ces chaussures. Très bien, très bien, excellent. Alors, on retire la jupe, on retire la robe, on retire la jupe, on retire les sous-vêtements, s'il vous plaît. Et c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prendre de la peinture, on prend de la peinture, là aussi on prend de la peinture et on s'en met en rond sur le ventre. Allez, on y va, on est prêt. Allez-y. Très bien, une pression constante, n'est-ce pas ? Appliquez-vous quand vous vous appliquez, voilà. Voilà, c'est bien, allez, retirez-vous, 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 retirez-vous. C'est génial. Pour ma part, j'ai complètement résolu le problème du détachement. En me maintenant à une distance constante, définie et obligatoire de la surface à peindre. Bien, donc manifeste de l'hôtel de Chelsea. Attendu que j'ai peint des monochromes pendant 15 ans, attendu que parmi d'autres aventures sans nombre, j'ai recueilli le précipité d'un théâtre du vide, attendu que j'ai créé des états de peinture immatériels, attendu que je me suis servi de pinceau vivant pour peindre, attendu que j'ai sculpté le feu et l'eau et que du feu et de l'eau j'ai tiré des peintures, attendu que j'ai inventé une nouvelle conception de la musique avec ma symphonie monotone en 1947, attendu que j'ai inventé l'architecture et l'urbanisme de l'air, Alors, bien sûr, je sais ce que vous allez me dire, mais cette nouvelle conception transcende le sens traditionnel des termes architecture et urbanisme. Mon but, à l'origine, était de renouer avec la légende du paradis perdu. Ce projet a été appliqué à toute la surface habitable de la Terre, par la climatisation de grandes étendues géographiques à travers un contrôle absolu des situations thermiques et atmosphériques dans ce qui les relie à notre condition d'être morphologique et psychique. Je n'aurais jamais cru il y a quinze ans, à l'époque de mes premières tentatives, qu'il m'arriverait un jour d'éprouver le besoin de me justifier. La nécessité de satisfaire votre désir de savoir les pourquoi et les comment de tout ce qui s'est passé et les pourquoi et les comment de ce qui est encore plus dangereux pour moi, à savoir l'influence de mon art sur les jeunes générations d'artistes à travers le monde d'aujourd'hui. Un artiste se sent toujours un peu gêné quand on lui demande de s'expliquer sur son œuvre, particulièrement quand il s'agit d'ouvrages de valeur. Je suis toujours un peu gêné d'entendre dire qu'un certain nombre d'entre eux pensent que je représente un danger pour l'art, que je suis le produit désastreux et nocif de notre époque, qu'il est indispensable de détruire et d'écraser complètement avant que les progrès du mal puissent étendre. Alors, je suis désolé d'avoir à leur apprendre que telles n'étaient pas mes intentions et d'avoir à déclarer avec plaisir à ceux qui ne croient pas au destin d'une multiplicité de nouvelles possibilités que ma démarche laisse entrevoir, à cela je dis « Attention ! Attention ! » Par conséquent, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Faut-il que je m'arrête ? Non ! Parce que ce que j'appelle l'indéfinissable sensibilité picturale interdit absolument et précisément cette solution bien trop personnelle. Alors... 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 Alors je repense à ces mots qu'une inspiration soudaine me fit écrire un soir. De point ouvrez les guillemets. L'artiste du futur ne serait-il pas celui qui, à travers le silence, mais éternellement, exprimerait une immense peinture, exprimerait une immense peinture, à laquelle manquerait toute notion de dimension. Reprenez avec moi... Reprenez avec moi... Alors bien entendu, les visiteurs des galeries, toujours les mêmes et comme tout le monde, porteraient en eux cette immense peinture dans leur mémoire. Une mémoire qui ne dériverait pas du tout du passé, mais qui serait à elle seule la connaissance d'une possibilité d'accroître indéfiniment l'incommensurable, à l'intérieur même de la sensibilité humaine de l'indéfinissable. De la même manière que j'ai composé en 1947 ma symphonie monotone composée de deux parties, un énorme son continu suivi d'un silence, tout aussi énorme, mais pourvu d'une dimension illimitée. Je vais aujourd'hui, devant vous, faire défiler un tableau oral de ce qu'est la courte histoire de mon art, ce qui sera suivi naturellement, à la fin de mon exposé, d'un pur silence affectif. Vous n'applaudirez pas. Un pur silence affectif. Mon exposé se terminera donc par la création d'un irrésistible silence, a posteriori, qui ouvrira une nouvelle zone de sensibilité picturale de l'indéfinissable. Bien. Tout le monde est prêt ? Alors, on y va. Ayant aujourd'hui atteint ce point de l'espace et de la connaissance, je me propose de me cindre les reins, puis de reculer de quelques pas sur le plongeoir de mon évolution, à la manière d'un champion olympique de plongeon, dans la plus classique technique du sport, avec la plus extrême prudence, sans jamais perdre de vue, ce point consciemment atteint aujourd'hui, à savoir l'immatérialisation de l'art. Restez calmes mesdames et messieurs, j'entends déjà vos questions. Quel est le but de ce voyage rétrospectif dans le passé ? Simplement, j'aimerais éviter que vous, ou moi, nous ne tombions au pouvoir de ce phénomène des rêves qui traduit les sentiments et les émotions qui seraient provoqués par notre trop brusque atterrissage dans le passé. On y va ? J'aimerais commencer par le mauvais goût. J'ai l'intime conviction qu'il existe là, à l'intérieur même du mauvais goût, une force capable de créer des choses qui se situent bien au-delà de ce que l'on appelle traditionnellement l'œuvre d'art. Je veux jouer avec la sentimentalité humaine, avec sa morbidité, froidement et férocement. Ce n'est que très récemment que je suis devenu une sorte de fossoyeur, de lard. Assez curieusement, j'emploie le même terme de mes ennemis. Ah ben non, tiens, je vais par là. Et en même temps, je réussissais à peindre avec du feu, utilisant pour se faire des flammes de gaz particulièrement puissantes et dessicantes, dont certaines atteignaient quelquefois à 3 ou 4 mètres de hauteur. Je leur faisais lécher la surface à peindre, de telle sorte que celle-ci enregistrait la trace spontanée du feu. En somme, mon propos est double. D'abord, enregistrer la trace de la sentimentalité de l'homme dans notre civilisation actuelle, et ensuite, enregistrer l'empreinte de ce qui précisément avait engendré cette même civilisation, à savoir celle du feu. Et tout ceci parce que le vide a toujours été ma préoccupation essentielle. Parce que dans le cœur du vide, aussi bien que dans le cœur des hommes, il y a des feux qui brûlent. Mais qu'est-ce qui provoque en moi cette recherche de la sentimentalité ? Qu'est-ce qui provoque en moi cette recherche de l'empreinte du feu ? Pourquoi faut-il que j'en cherche la trace elle-même ? Eh bien, parce que tout le travail de la création, alors en dehors de sa position cosmique, est la représentation d'une pure phénoménologie. Et tout ce qui est phénomène se manifeste de lui-même. D'ailleurs, la preuve avec mes... Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là-dessus là ? Il est où le directeur technique ? On est... Attends, on est où là ? Oh, on est... On est où ? Qui c'est qui... Ah oui, d'accord. Excusez-moi, parfois je transcende le temps et l'espace. J'en étais où ? Ah oui, il est... Vous savez ce que c'est ça ? Tu sais ce que c'est ça ? Je vais t'expliquer. Alors, il y a quelques mois, j'avais très envie de faire un enregistrement du vent. Donc, pour ce faire, j'ai pris une toile fraîchement enduite de peinture et je l'ai placée sur le toit de ma blanche Citroën. Et alors là, tandis que j'avalais la nationale à 100 km heure, le froid, la chaleur, le vent ont prématurément vieilli ma toile de... Oh, je ne sais pas... Disons... De 30 ou 40 ans. 30 ou 40 ans en une seule journée. Rendez-vous compte. Donc moi, je me casse le train à vieillir prématurément mes toiles et eux, ils me foutent ça sous du plexi. Je passe à autre chose. Alors, si nous reculons encore sur le plongeoir de mon évolution, nous arrivons au moment où je décidais de peindre avec des pinceaux vivants. Oh, quoi ? Il y a deux ans de cela. Quelle aventure. J'en garde un souvenir impérissable. Alors, bien entendu, bien des critiques se sont écriées qu'avec cette technique, je ne faisais que reproduire l'action painting. J'aimerais être clair sur une chose. Que l'on se rende bien compte que ma technique se distingue de l'action painting en ceci que, pour ma part, je garde une distance avec la peinture. Et afin d'étayer toutes ces histoires et toutes ces erreurs anthropométriques entretenues à mon sujet par la presse internationale, J'ai ici un article concernant les Japonais, les Japs, qui se servent de ma méthode d'une bien étrange façon. Alors, ces peintres se transforment tout bonnement en pinceaux vivants. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se roulent dans la peinture et ensuite ils se roulent sur la toile. Alors, que ce soit bien clair, moi, personnellement, jamais je ne me barbouillerai avec de la peinture. Non, moi, moi, je crois que je mettrai un smoking et des gants blancs. Je me tiendrai là, présent à la cérémonie, parfaitement conscient de ce qui se passe, prêt à recevoir l'art naissant au monde tangible. Mais qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que j'en suis venu à l'anthropométrie ? 1956. Alors, je venais de débarrasser mon atelier de toutes mes œuvres. Résultat, un atelier vide. Et puis, petit à petit, je suis devenu méfiant vis-à-vis de moi-même, mais jamais vis-à-vis de l'immatériel. Alors, j'ai commencé à employer des modèles. Non pas pour les peindre comme les autres peintres, mais tout simplement pour avoir une présence. Pour combler ce vide merveilleusement bleu qui était en train d'éclore. J'étais parfaitement conscient que je n'éprouvais pas ce vertige ressenti par tous mes prédécesseurs quand ils se sont trouvés face à face avec le vide. Le vide est le véritable espace pictural. Mais à prendre conscience d'une telle chose, combien de temps resterai-je encore en vie ? Je t'invoque, Sainte Rita, des cas impossibles et désespérés. Merci infiniment pour toute l'aide puissante, décisive et merveilleuse que vous m'avez apporté jusqu'à présent. Même si je n'en suis personnellement pas digne, accordez-moi votre aide encore et toujours dans mon art et protégez toujours tout ce que j'ai créé pour que, même malgré moi, ce soit toujours d'une grande beauté. Sainte Rita, intercédez auprès de Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il m'accorde la grâce d'habiter mes œuvres et qu'elles deviennent toujours plus belles et la grâce que je découvre toujours de nouvelles choses dans l'art, chaque fois plus belles, même si, hélas, je ne suis pas toujours digne d'être un outil à construire de la grande beauté. Ainsi soit-il. Me voici, là où le bleu de la mer est sans limite. Vu de l'espace, la terre est bleue. Le bleu, l'or, le rose, le vide, l'immatériel de l'air, l'architecture de l'air, la climatisation de grands espaces géographiques pour un retour à une vie humaine dans la nature, à l'état d'énigme de la légende. Fou, écrit des rideaux de poésie en feu, tes larmes grésillent en éteignant les braises, fait comme le soleil, rend ta chaleur au monde sans distinction. L'orage s'éloigne, les hirondelles reprennent possession du ciel, les feuilles se battent contre le ciel vide, aucun nuage pour aider, toute la journée sans un mot. Le bruit des vagues, le bruit de la vague et celui des galets et celui de la vague. Dresse-toi, là, présent à la cérémonie, immaculé, calme, détendu, parfaitement conscient de tout ce qui se passe. La seule réalité de l'univers, c'est celle de la conscience, à esprit libre, univers libre. Remercie-moi de toute l'aide puissante, décisive et merveilleuse que je t'accorde. Je suis saint Trita des cas impossibles et désespérés. Je t'offre mon aide encore et toujours, et je te protégerai toujours. J'intercéderai auprès de Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'Il t'offre la grâce d'habiter tes œuvres et qu'elles deviennent toujours plus belles. Désormais, le monde entier est ton atelier. Puisque le ciel bleu est ta première œuvre d'art, tu te mettra aujourd'hui à détester les oiseaux qui volent à travers le ciel, car ils essayeront de faire des trous dans ton œuvre, la plus belle, la plus grande. À partir de maintenant, tu ne feras plus que des œuvres immatérielles, parce qu'on ne représente pas l'infini. On le produit. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Il y a des années, l'artiste allait directement à son sujet. Il allait peindre dans la campagne. Et croyez-moi, il avait les pieds sur terre. En 1957, j'ai pris conscience de ce que j'ai appelé la sensibilité picturale de l'immatériel pendant ma période monochrome bleue. L'imagination est le véhicule de la sensibilité. transporté par l'imagination, nous touchons à la vie elle-même, la vie même, qui est l'art absolu lui-même. L'absolu, ce que les mortels appellent avec un délicieux vertige, la somme de l'art se manifeste instantanément. Et moi, je reste là, fixé, dans un endroit défini géométriquement, dans le sillage de mouvements extraordinaires, avec des vitesses vertigineuses. Et si besoin est, voici un exemple de ce que j'exprime. Oui, alors, vous savez, il y a des artistes qui ont prédit dans leurs œuvres ce que les scientifiques allaient mettre des années à découvrir. Alors comme ça, je pense tout de suite à Dante, dans la Divine Comédie, qui a décrit avec une précision absolue ce qu'aucun voyageur de son temps n'avait pu découvrir jusqu'alors. Je parle bien sûr de la constellation connue sous le nom de Croix du Sud. Une constellation qui est pourtant invisible depuis l'hémisphère nord. Autre exemple, autre exemple. Jonathan Swift, l'explorateur, avec son voyage à Laputa, a donné les distances, mais aussi les périodes de rotation de deux satellites de Mars, qui étaient alors inconnues. Et quand l'astronome américain Azaf Hall, en 1877 les a découverts, il a réalisé que ces mesures étaient les mêmes que celles de Swift. Alors, tout d'un coup, saisi de panique, il décida de les nommer Phobos et Deimos, peur et terreur. Avec ces deux mots, peur et terreur, je me tiens devant vous, en cette année 1946, prêt à plonger dans le vide. Longue vie à l'immatériel. ... 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